C'est ta grâce qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième session de notre fondement intitulé Vie Nouvelle. Vous êtes nombreux à suivre ces cours et je crois et j'ose croire que cela vous aide énormément dans votre vie nouvelle et dans votre marche avec le Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui nous allons parler de comment entendre Dieu ou encore votre Dieu vous parle. Et vous le retrouvez dans votre livre Vie Nouvelle qui accompagne cette vidéo. Alors bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette journée merveilleuse que tu nous donnes. Nous prions Seigneur que tu puisses nous enseigner ta parole et que ta parole qui est la sémence incorruptible demeure dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus Christ, puisses-tu te révéler dans la vie de tout un chacun. Ouvre notre entendement spirituel afin de t'écouter, de t'entendre nous parler. Au nom de Jésus Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, comment entendre Dieu ? Dieu est un Dieu qui parle. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle à ses enfants. Dans psaume 91, il est dit Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a mis les yeux ne verrait-il pas ? Celui qui vous a crié avec une bouche ne parlerait-il pas ? Ce sont les idoles qui ne parlent pas. Ce sont les faux dieux qui ne parlent pas, qui peuvent aller en vacances ou encore ne pas répondre à la prière ou révéler sa pensée. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, qui nous a créés avec la parole, l'usage de la langue, lui aussi parle. Certes, il est invisible. Certes, on ne peut le voir. Mais on peut l'entendre nous parler. Alors, vous savez que depuis le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes devenu une nouvelle créature. La Bible vous appelle aussi les brebis du Seigneur. C'est-à-dire Dieu se présente comme étant le berger celui qui est censé prendre soin de ses troupeaux, de ses brebis. Et vous, vous et moi, nous sommes considérés comme les brebis du Seigneur, celles qui doivent suivre le berger. Dans Psalm chapitre 23, à partir du premier verset, il est dit ceci « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme et il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu est pour nous qui sommes ses enfants, le divin berger qui parle à ses brebis et qui conduit ses brebis. Dans cette marche, pour avoir une marche chrétienne victorieuse, il faut apprendre à écouter Dieu parce que Dieu parle en tant que berger de son peuple, de son troupeau. Vous allez voir que dans une bergerie, il y a un troupeau qui est le gardien du troupeau et qui est aussi la personne qui nourrit, qui prend soin, qui paie son troupeau, qui le mène vers des pâturages pour se restaurer, qui l'amène vers les eaux paisibles pour s'abreuver et aussi qui prend soin en cas de maladie. Vous allez voir qu'il y a une relation particulière, intime, qui se tisse entre le berger et les troupeaux. Vous allez voir que les bergers parlent aux troupeaux et les troupeaux, qui est constitué des brebis, entendent la voix du berger et savent reconnaître la voix du berger. Jésus dit « Je suis le bon berger » dans Jean chapitre 10, à partir du verset 7, il dit « Je suis le bon berger ». Il dit « Mes brebis entendent ma voix et t'elles me suivent ». Jean chapitre 10, le verset 27. Je vais nous le lire, Jean chapitre 10, le verset 27. Jésus-Christ s'identifie à un berger. Et nous, en tant que ce brebis, il dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et t'elles me suivent ». Donc, en tant que brebis, nous devons entendre la voix de Dieu avec nos oreilles, mais bien plus nos oreilles spirituelles, les oreilles de notre cœur, pour entendre la voix du bon berger qui nous parle et qui veut nous conduire dans des verres bâturages. Lorsqu'on écoute le berger, on sera protégé. Lorsqu'on écoute le bon berger, on sera guidé. Lorsqu'on écoute le bon berger, on sera orienté. Combien parmi nous avons besoin de la direction ? Combien parmi nous avons besoin de la protection de Dieu ? Combien parmi nous avons besoin d'une orientation ? Combien parmi nous avons besoin d'entendre Dieu ? Et nous allons voir ensemble, au travers de cette leçon, de cette session, comment entendre Dieu. Car Dieu est un Dieu qui parle. Et au terme de cet enseignement, vous serez capables de discerner la voix de Dieu et vous allez éviter les erreurs et les fautes tout au long de votre marche chrétienne. Alors, nous parlerons de quatre points essentiels. Premièrement, Dieu désire vous parler. Deuxièmement, Dieu parle de plusieurs manières et nous allons voir ses manières, ses différentes manières. Troisièmement, nous parlerons de que Dieu a un livre pour vous. Et ce livre, nous allons aussi brosser un peu en quelques minutes de l'importance de connaître ce livre. Et quatrièmement, nous parlerons de comment entendre Dieu. Comment entendre Dieu ? Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec nous rapidement, c'est que Dieu désire vous parler. Dieu est comme un père qui parle à ses enfants. Quand vous naissez dans une famille, vous allez voir, même quand un bébé naît dans une famille, il n'arrive pas encore à parler, vous allez voir que ses parents lui adressent la parole. Mais l'enfant va peut-être réagir par un sourire, par des gestes, parce que l'enfant ne sait pas encore parler. Mais vous voyez déjà qu'il y a une communication, bien avant même. Lorsqu'un bébé est conçu dans le ventre de la mère, vous allez voir qu'il va y avoir une relation particulière entre la mère et l'enfant qui est dans son ventre. La maman peut toucher son ventre et la maman peut parler à son enfant. Quoi qu'il n'est pas encore né, cet enfant peut entendre. Et je me rappelle quand ma femme était enceinte, je parlais à mon enfant, à mes enfants qui étaient dans son sein. Et quelquefois, les enfants, on les sentait bouger. On les sentait réagir. Tout simplement parce qu'il y a une relation, il y a un contact. Lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous devenez enfant de Dieu, il y a une relation qui s'établit entre vous et votre père qui est Dieu. Il y a une relation, une communion qui doit s'installer. Mes amis, dans le Seigneur, Dieu désire vous parler. Dieu ne veut pas que vous puissiez le suivre comme ça, comme des moutons qui n'entendent pas la voix de Dieu. Dieu veut que vous puissiez entendre sa voix. Il désire vous parler. Vous lui parlez par la prière, par l'adoration, par la louange, par les requêtes, par les actions des grâces. Mais lui aussi veut répondre à vos prières. Lui aussi veut venir se revenir à vous. Alléluia ! Il veut vous parler. Dieu veut parler à ses enfants. Quel est ce père-là qui n'aimerait pas avoir une relation avec ses parents, ses enfants plutôt ? Aucun ! De la même manière qu'un bon parent entretenir une bonne relation avec ses enfants, de la même manière Dieu veut aussi entretenir une bonne relation avec nous. Au commencement, Dieu parlait avec Adam. Les choses ont changé à partir du péché. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, la voix de Dieu dans Genèse chapitre 3 se faisait parcourir dans le jardin. L'homme va se cacher et il va fuir la voix de Dieu parce que c'est une voix terrible. Si vous n'êtes pas de la même nature que Dieu, bien sûr, Adam avait perdu l'image de Dieu. Il n'avait plus la nature de Dieu. Il a eu peur de cette voix. Lorsque cette voix a rétenti sur la montagne, il y avait des coups de tonnerre. Il y avait des grondements. Il y avait des éclairs. C'était un spectacle terrible aux yeux de tous les enfants d'Israël. Seul Moïse montait sur la montagne pour entendre Dieu parler avec Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dira qu'il était celui qui parlait face à face avec Dieu et il a rapporté les paroles de Dieu au peuple d'Israël. Cependant, depuis l'avènement du Seigneur, depuis que Jésus-Christ est venu, il parle maintenant à ses enfants et il veut te parler. Alors, sois confiant que Dieu veut te parler. Alors, comment Dieu parle ? Je vais te demander que vous preniez avec moi un texte dans le livre de Hébreu. Hébreu au chapitre 1er. Hébreu au chapitre 1er. Le verset 1er. Hébreu 1. Le verset 1. La Bible dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ses derniers temps, au verset 2, nous a parlé par le Fils et il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. » La Bible dit que Dieu a parlé de plusieurs manières, de plusieurs reprises à nos pères. Alors, comment Dieu parle-t-il ? Il y a plusieurs langages de Dieu et le problème que l'homme rencontre souvent, c'est que l'homme a du mal à décoder le langage de Dieu, à comprendre, à saisir le langage de Dieu. La Bible dit que Dieu peut parler par des circonstances. Il est maître de temps et des circonstances ou encore des événements. Derrière chaque circonstance de la vie, derrière chaque événement de la vie, il y a un langage de Dieu qu'il faut saisir. Donc, Dieu peut vous parler au travers des situations, au travers des circonstances, au travers des événements. Romain chapitre 8, verset 28 le dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, les circonstances dans lesquelles vous pouvez vous retrouver peuvent aussi être un langage de Dieu pour vous. Donc, observez bien, sans murmurer, sans vous poser trop de questions, mais soyez plutôt attentifs pour savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire ou encore m'enseigner au travers des situations, au travers des épreuves, au travers des problèmes que je peux rencontrer. Deuxièmement, la Bible nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. prenez avec moi le livre de Job, Job au chapitre 33, c'est dans l'Ancien Testament, Job chapitre 33, le verset 14 à 18. La Bible nous dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. » C'est-à-dire, Dieu parle. Même aux païennes, Dieu peut leur parler. Nous voyons dans la Bible, Pharaon par exemple, qui n'était pas un fils de Dieu. Nous voyons le roi de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone, à qui Dieu aussi a parlé par des songes. Mais ils n'ont pas pris garde. Ils ont cherché à comprendre le langage de Dieu. La Bible, verset 15, de Job 33, « Ils parlent par des songes et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ils leur donnent des avertissements et mettent le saut à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. » La Bible, Dieu parle aussi par des songes et il parle aussi par des visions nocturnes. La différence entre les songes et la vision, les songes, on a des songes ou encore des rêves, essentiellement, lorsqu'on dort. Et dans les songes, les images sont plus ou moins claires. Il y a quelques fois les images sont, je dirais, beaucoup plus floues que les visions. Et les songes ont souvent besoin d'interprétations pour comprendre le sens du message qui est caché derrière le songe. Et vous avez aussi les visions. Dieu parle par des visions. Et dans les visions, vous avez deux sortes de visions. Vous avez des visions nocturnes. Quand vous dormez, alors là, vous voyez les choses clairement. C'est comme si vous vivez la chose, comme si vous expérimentez la chose. Ça, c'est une vision. Donc, on peut aussi avoir une vision tout en étant éveillé. Vous tombez en extase, Dieu vous montre des choses. Nous le voyons dans l'Ancien Testament avec Daniel, avec Ézéchiel. Nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament avec Pierre, dans l'Acte X, avec Paul aussi qui a reçu une vision céleste lorsqu'il a vu Jésus-Christ lui apparaître dans l'Acte chapitre 9. Donc, Dieu parle aussi par des visions. Et dans la vision, dans la vision, les choses sont très claires alors que dans les songes, il y a besoin d'interprétation, de compréhension. Donc, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des visions pendant que tu dors. Donc, quand tu vois des choses en songes, c'est aussi un langage de Dieu. Pourquoi? Pour, un, te donner des avertissements, deuxièmement, pour t'instruire. Donc, quand Dieu parle, c'est pour t'avertir. Peut-être d'un danger, peut-être d'un accident, il veut te préserver de quelque chose ou soit par te donner une instruction, te diriger, te donner, te dire ce que tu dois faire et ce que tu dois éviter de faire. Et la Bible dit, afin de détourner l'homme du mal, Dieu peut aussi te préserver du mal, préserver ton pied de tout ce qui est mauvais. Donc, Dieu parle par des songes, il parle par des visions. Troisièmement, Dieu nous parle aussi par la nature. Dans Romains chapitre 1, prenez avec moi Romains au chapitre 1, la Bible nous dit quelque chose de très, très important. à partir du verset 19 au verset 20. Nous prenons juste le verset 20. Romains 1, le verset 20. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pour ceux-là qui nient l'existence de Dieu, pour ceux-là qui pensent ou qui croient que Dieu ne parle pas, Dieu dit observer la nature. Somme 19 nous dit au verset 2 que les cieux racontent la gloire de Dieu. Dieu nous parle par la nature, les chants d'oiseaux, le bruit des eaux, ça cache aussi un message, ça cache aussi un langage, un message de Dieu. Est-ce que vous savez que beaucoup de ceux-là qui méditent sur les grandes questions de la vie, ceux-là qui réfléchissent, ceux-là même qui ont inventé des choses telles que les avions, beaucoup des inventions que nous avons, c'est parce que ces personnes ont observé tout simplement la nature. Ils ont compris le message de Dieu au travers de la nature car Dieu a imprimé sa marque dans la nature, dans la création. Quand j'observe les cieux, quand je regarde les étoiles, le soleil, la lune, les galaxies, quand je regarde la terre, les montagnes, je regarde les fleuves, les océans, les mers, les rivières, je regarde les oiseaux, les arbres, je ne peux me penser de dire que vraiment le Seigneur est Dieu. Donc Dieu nous parle aussi par la création. Dieu nous parle aussi au travers des autres chrétiens. Quatrièmement, il nous parle aussi au travers des autres chrétiens qui sont les enfants de Dieu parce qu'ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être attentif parce que très souvent quand certaines personnes veulent entendre Dieu, ils pensent que Dieu va simplement leur parler à eux. Dieu peut parler aussi au travers des autres chrétiens par la prophétie, par la parole de connaissance, par les dons spirituels qu'il a donnés aux chrétiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, la Bible nous parle de divers dons spirituels qu'on appelle encore le charisme. En grec, charisme, les dons spirituels. On nous parle des dons de la prophétie, on nous parle des dons de la parole de connaissance, on nous parle des dons de la parole de sagesse, on nous parle des dons d'interprétation de langue. Tout cela peut cacher le message de Dieu pour toi et pour moi. Il te suffit juste d'être attentif. Dieu parle aussi, bien sûr, en parlant des hommes, il nous parle aussi par les ministères qu'il a établis, qu'on appelle les dons, les donsata, en grec. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les saintes ministères que Dieu a donnés pour l'Église, pour nourrir les chrétiens. Le message d'ailleurs que je suis en train de vous adresser, c'est aussi un enseignement, ça peut aussi répondre à vos questions, ça peut répondre, ça peut être une réponse de Dieu pour votre vie. Alors soyez attentif. La raison pour laquelle je conseille à chaque enfant de Dieu d'avoir une église locale et d'y être assidu pour apprendre à écouter Dieu au travers de la bouche de ses serviteurs. Dieu, cinquièmement, peut aussi parler à votre cœur. Il peut vous parler directement dans votre cœur. La Bible déclare dans Osée chapitre 2, le verset 16, Osée 2, verset 16, il dit, je vais l'attirer dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Quand on parle de désert, le désert, c'est aussi le lieu de solitude, là où on est seul, là où il n'y a personne, on est coupé du monde. La raison pour laquelle un enfant de Dieu doit apprendre à être aussi seul avec son Dieu pour entretenir une relation dans la prière, dans le culte personnel. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, apprends à mettre en place un culte personnel. Quand tu te réveilles le matin, prends ne serait-ce qu'une heure du temps où tu vas te mettre à genoux pour chanter les louanges, pour prier le Seigneur, pour adorer Dieu, pour aussi l'écouter. Et pendant ce temps-là où tu es seul, tu es isolé, tu es coupé du monde et ferme ton téléphone, éteins ton téléphone, je voulais dire, mets de côté l'Internet, Facebook, tout ce qui peut t'emmener la distraction. Jésus dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la clé, la porte de votre chambre pour éviter la distraction. Et là, dans ce lieu désert, Dieu veut parler, mais à ton cœur. Parce qu'il veut te parler, il veut parler à ton cœur. Sois, prends un temps de silence, prends un temps où tu vas, tu vas, tu vas méditer et tu vas laisser Dieu te parler. Bien aimé dans le Seigneur, ça marche. Expérimentez, essayez, vous allez voir que ça marche. Parce que souvent, lorsqu'on prie, on n'a pas le temps de laisser Dieu aussi nous parler. Dieu veut parler aussi à votre cœur. Une petite voix que vous allez entendre au fond de vous qui va vous dire, évite ça, fais ça, ne fais pas cela, va là-bas, ne va pas là-bas, telle personne, sépare-toi d'elle, telle personne, approche-toi d'elle, Dieu parle à ses enfants. C'est la raison pour laquelle je vous invite à pouvoir écouter Dieu, apprenez à écouter Dieu, c'est très très important. Bien aimé dans le Seigneur, sixièmement, Dieu nous parle aussi au travers des chants, des cantiques, des louanges et d'adoration. Et cela aussi est très important, si vous êtes enfant de Dieu et que vous venez au Seigneur, apprenez aussi à chanter les louanges de Dieu, apprenez à écouter parce qu'au travers des paroles de louanges souvent édifiées. Personnellement, par des moments des fois des difficultés, des troubles, j'ai toujours des chants qui me touchent et les paroles de ces chants restent comme gravées et c'est un souvenir en moi, à chaque fois que j'écoute ces chants, je me rappelle des situations que j'ai traversées et ces chants-là ont été un soutien pour moi. Éphésiens chapitre 5, je vais lire avec vous le verset 19 à 21, la Bible dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des quantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Voilà ce que la parole de Dieu dit « Entretenez-vous dans les moments de chant. » La Bible nous parle des quantiques spirituelles. Je ne parle pas des quantiques charnelles, je ne parle pas de ces quantiques qui sont là pour exciter la chair, mais des quantiques spirituelles qui vous rapprochent de Dieu, qui vous amènent dans la présence de Dieu. Et au travers de ces chants, les paroles de ces chants, ces psaumes qui étaient des chants bien sûr que David et autres ont composés, ce sont des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement. C'est aussi des réponses à la prière de ces enfants. Mais les médias ne parlent pas des chants. C'est la raison pour laquelle apprend aussi les paroles des chants et dans des moments difficiles, chante les louanges. La Bible dit dans Jacques au chapitre 5, ça peut nous arriver de passer par des moments de troubles, par des moments de souffrance. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 13, « Quelqu'un est-il dans la souffrance ? » « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? » « Qu'il prie. » « Quelqu'un est-il dans la joie ? » « Il chante des cantiques. » Donc, ce qu'on est des fois dans la souffrance, il faut prier. Mais lorsqu'on est dans la joie, il faut chanter les cantiques parce qu'au travers de ces cantiques, Dieu nous délivre, Dieu vient à notre secours et on l'entend aussi distinctement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Et septièmement parlant, ce qui est aussi important que j'aimerais aborder avec nous, Dieu nous parle au travers de sa parole qui est la Bible. Dieu parle au travers de sa parole. De Corinthiens, plutôt, de Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. De Timothée 3, 16 à 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Dieu te parle au travers de sa parole. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4 nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc Dieu a parlé déjà pour toi et sa parole a été inscrite dans cette Bible. Cette Bible contient la parole de Dieu. elle est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, pour toi peut-être qui n'a pas de songe, qui n'a pas de vision, pour toi peut-être qui n'a pas une prophétie, sache que Dieu te parle aussi au travers de sa parole. Cette parole est appelée aussi les Saintes Écritures ou encore la Sainte Bible. Et cette parole, cette Bible est composée de 66 livres dont 39 livres qui composent l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Genèse à Malachie et vous avez 27 livres qui composent le Nouveau Testament de Matthieu à l'Apocalypse. Et ce sont ces livres sous lesquels nous pouvons placer notre foi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle au travers de sa parole. Prenez le temps de lire la Bible, non seulement de la lire, mais prenez aussi le temps de la méditer. méditer qui veut dire réfléchir profondément, scruter les Écritures, essayer d'aller en profondeur. Prenez aussi le temps d'étudier la Bible car plus vous étudiez, plus vous vous approfondissez, plus vous connaissez le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour votre vie. Pour ceux-là qui sont amoureux de la Bible, vous allez voir et bien sûr, il ne suffit pas seulement de la lire, il faudrait, faut-il encore la mettre en pratique. Si vous appliquez tout ce que vous lisez, dans la Bible, vous réussirez et le Nemi ne pourra pas vous avoir. Vous allez éviter beaucoup d'erreurs de la vie. Vous allez moins vous tromper dans les choses parce que cette parole vous conduit. Vous allez discerner le bon conseil et le mauvais conseil. Dans le chapitre 1er, dans le livre de Psaume, au chapitre 1er, je vais nous lire le verset 1 au verset 3. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » On ne parle pas de la méditation. Jour et nuit. Pas seulement le jour, mais aussi la nuit. Pas seulement la nuit, mais aussi le jour. La Bible dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que cette personne fera parce qu'elle médite la parole, parce qu'elle la met en pratique, lui réussira. Dans le livre de Josué, Josué dans l'Ancien Testament, au chapitre 1, le verset 8 nous dit quelque chose de très important. Josué 1, 8, il dit « Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour avoir du succès dans tes entreprises, dans ce que tu fais et surtout dans ta marche chrétienne vers ta destinée, tu dois méditer la parole de Dieu et surtout tu dois mettre cette parole en pratique. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu est digne de confiance. Dieu a inspiré les hommes au travers, a inspiré sa parole et l'a communiqué aux hommes. Bien aimé dans le Seigneur, toute la Bible constitue la révélation de Dieu pour les hommes. Dieu a inscrit sa pensée, sa parole, sa volonté dans la Bible. Alors, prends le temps de lire quotidiennement la parole de Dieu pendant ton culte personnel et aime aussi écouter la parole de Dieu au travers des messages vidéos, des messages audios et cela va nourrir ta foi. La parole de Dieu va t'aider à grandir spirituellement. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 2, vous devez désirer comme des enfants nouveaux-nés. Le lait spirituel est pur de la parole. Par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, sa parole de Dieu est le lait spirituel, la parole de Dieu est le lait pur. cette nourriture solide qui va t'aider à te solidifier, à te bâtir spirituellement afin de te lever et afin que tu atteignes la maturité spirituelle. Et la parole de Dieu, plus tu la connais et tu la mets en pratique, fera de toi un enfant qui ne va pas forter à tout vent des doctrines car il y a des vents qui vont souffler. Le diable va attaquer comme je vous l'ai dit dans la session précédente. Lorsqu'il a attaqué Jésus, Jésus disait à chaque fois « Il est écrit » car le diable peut quelquefois tendre le sang des Écritures pour vous tenter. Mais si vous connaissez les Écritures, si vous connaissez la parole de Dieu comme les Juifs déberraient, vous pouvez alors tenir ferme à cela. La parole de Dieu est aussi source de foi. Romain chapitre 10 verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous voulez avoir la foi, méditez la parole de Dieu, croyez à la parole de Dieu et cette parole va vous donner la foi. Beaucoup de gens me disent « Passeur, je n'ai pas la foi, je n'arrive pas à avoir la foi » mais la foi vient de la parole de Dieu. Tu la lis et tu crois. La foi, c'est la croyance. La foi, c'est la confiance en Dieu. Tu crois en ce que cette parole dit et cela va être fondamental dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, cette Bible qui est la parole de Dieu a été écrite par près de 40 auteurs. Ces personnes qui ont été inspirées par Dieu, qui ont reçu le message de Dieu et ils l'ont écrit. Et vous allez voir qu'il y a une harmonie parfaite entre les livres et la Bible ne se contredit pas mais plutôt elle se complète. la Bible et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit également dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 13 plutôt 19 une prophétie de l'écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc elle ne doit pas être interprétée d'une manière abusive. Elle ne doit pas se lire au travers des autres livres mais elle doit plutôt on doit plutôt lire les autres livres au travers de la parole de Dieu. Alors pour finir dernier point rapidement je vais donner quelques conseils comment entendre Dieu que faire pour entendre Dieu de manière efficace. La première chose vous devez lire votre Bible chaque jour lisez la Bible chaque jour vous allez voir que vous allez aiguiser votre entendement spirituel et vous allez aussi apprendre à discerner les choses. Deuxièmement vous devez penser à ce que vous avez lu et dans la prière vous devez lire la Bible dans un esprit de prière pour que Dieu puisse vous parler. Troisièmement vous devez aussi prendre l'habitude de relire une fois que vous avez lu vous relisez et vous essayez de retenir et de mémoriser les versets clés ou les versets qui vous touchent la parole qui vous touche retenez cela. Dans Colossiens 3.16 il est dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse instruisez-vous à cette parole. Ça c'est aussi un conseil très important que je nous donne. Un autre conseil pour entendre Dieu vous devez aller régulièrement à l'église l'église c'est nous l'église c'est l'ensemble la Bible dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux Matthieu chapitre 18 le verset 20 donc pour entendre Dieu tu as besoin aussi de la communion des frères et sœurs car là-bas Dieu peut nous parler par une parole de connaissance par une parole de sagesse par une prédication par un enseignement. Donc apprenez à aller à l'église apprenez à fréquenter des réunions de prière et priez Dieu chaque jour et demandez à Dieu de vous parler quand vous priez dites à Dieu parle-moi je veux que tu me parles que tu te révèles à moi et quand vous priez fermez vos yeux évitez la distraction et soyez concentré vers le Seigneur et notre conseil chantez les cantiques de Dieu dans vos temps de prière car c'est pendant ce moment que Dieu aussi peut vous parler ça, ça fait partie de comment entendre Dieu autre chose quand vous priez prenez le temps de contempler Dieu ça sera le silence dans le calme contempler Dieu en le contemplant vous l'entendrez aussi vous parler si vous voulez aussi entendre Dieu lisez aussi des littératures chrétiennes écoutez aussi d'autres messages les messages audio les messages vidéo cela aussi peut nourrir votre foi et cela est très important et enfin pour entendre parler de Dieu il faut aussi pour entendre Dieu apprenons aussi à parler de Dieu à l'évangélisation parler de Dieu à d'autres personnes le peu que vous connaissez partagez-le Dieu sera avec vous et enfin pour finir pour entendre Dieu apprenez à mettre en pratique la parole de Dieu mettez-la en pratique Jacques chapitre 1 et je finis là Jacques chapitre 1 le verset 22 nous dit mettez en pratique la parole ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements bien aimé dans le Seigneur ce n'est pas le moment de raisonner sur la parole de Dieu c'est le moment de mettre la parole de Dieu en pratique car Dieu veut qu'on mette la parole en pratique et non qu'on la connaisse sans la mettre en pratique pourquoi ? parce qu'il dit dans Osé 4 à 6 mon peuple est détruit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine session c'est ta race qui me sauve 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 et elle me suffit aussi c'est ta race